Wesh la famille, j'espère que vous allez bien On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on a eu quelques infos Donc des infos importantes sur des skins Et aussi des infos sur le futur Un peu de la saison 4 etc Avant tout de suite je vous laisse me lâcher Le petit like les gars si vous êtes toujours pas abonné Abonnez-vous les gars c'est super important On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite Donc il faut aussi des vidéos théories Vraiment merci à tous pour ceux qui utilisent le code nanas aussi Ça m'aide énormément Nanas comme la chaîne YouTube il n'y a plus de X Nanas comme vous l'entendez, comme la chaîne YouTube Il n'y a plus de X Vraiment merci à ceux qui l'utilisent Et aussi je voulais vous remercier tous ceux qui ont donné du soutien Hier à Cube Studio A la chaîne YouTube Cube Studio Ça fait super plaisir Hier j'ai pas pu mettre le nom de Cube Studio Enfin la chaîne YouTube de Cube Studio dans le titre Parce qu'elle était pas connue Et du coup YouTube me la proposait pas Là je crois que ce soir Enfin sur cette vidéo là Je pourrais le mettre dans le titre Donc encore une fois Si le créatif Enfin le mode créatif vous intéresse Et si vous voulez soutenir le projet Cube Studio Qui est mon équipe Qui crée des cartes de créatif Et puis voilà Ben n'hésitez pas dans le titre A aller vous abonner à Cube Studio Et si j'ai pas mis le lien dans le titre Je le mets en commentaire épinglé Il se peut que j'y arrive pas Voilà Merci à tous ceux qui soutiennent Sans plus tarder on va passer à la vidéo Et j'espère que ça va vous faire plaisir Cypher Pekka les gars Va avoir son skin en jeu Donc il a annoncé ça sur Twitter Il a dit que l'annonce officielle de son skin Le reveal La révélation du skin Ce sera Bah du coup La veille de la saison 4 Donc en gros le 17 Le 17 il révèle son skin Et le lendemain le 18 On a la mise à jour de la saison 4 Je trouve que le timing est dommage Vraiment parce que Bah c'est la veille de la saison 4 Bah il se peut que Les gens soient tellement hype Par la saison 4 Que du coup Ils fassent pas attention à son skin Tu vois Enfin je trouve le timing bizarre Vraiment Peut-être qu'après ils ont fait son skin Dans le thème de la saison 4 Je sais pas On verra Et du coup aussi Il avait déjà eu son pack de casier Et là il va avoir son skin Et en gros c'est le premier Créateur de contenu Fortnite A avoir eu son pack de casier Et après son skin Fortnite Normalement tous ceux qui ont eu leur skin Sur Fortnite Ils ont pas eu de pack de casier Enfin ils ont eu d'abord leur skin Et après le pack Et pas l'inverse Et il y avait des rumeurs à Skip Moi j'en avais jamais entendu parler Qui disaient que Si t'as déjà eu ton pack de casier Tu peux pas avoir ton skin sur Fortnite J'en ai parlé avec Zatéo Il m'a dit que lui Il croyait que c'était possible Moi j'en avais jamais entendu parler Donc là ça prouve bien que Tu peux avoir ton pack de casier Et aussi ton skin sur Fortnite Et du coup Moi j'ai eu mon pack de casier sur Fortnite Déjà J'ai été le premier français A avoir son pack de casier sur Fortnite Et d'ailleurs je les remercie encore S'ils regardent la vidéo Et du coup Et est-ce que je suis le prochain à avoir son skin Ça serait incroyable Imagine j'ai mon skin sur Fortnite Après de toute façon Je pense que si je serais en train de le faire avec Fortnite Je pense que j'aurais pas le droit de vous le dire Donc là par exemple Il se peut que je suis en train de créer mon skin sur Fortnite Mais vous le savez pas Là je rigole Là je rigole Et en vrai franchement Ça pourrait être incroyable J'ai déjà eu mon pack de casier Si vraiment je pourrais avoir mon skin sur Fortnite Ça serait incroyable Mais vu comment je les ai critiqués ces temps-ci Il y a moyen qu'ils disent Anas On va lui mettre une tarche à les vois Non franchement en tout cas GG Assa et FRPK Pour moi c'est quelqu'un qui mérite grave Son pack Enfin son skin Vraiment moi j'ai été choqué de voir Il l'a que maintenant Il aurait dû l'avoir depuis longtemps Donc voilà Et puis c'est cool pour lui franchement Donc on verra le 17 La révélation de son skin On a eu les gars Les derniers défis de l'histoire Avant la saison 4 C'est les derniers défis Donc qu'est-ce qu'il se passe ? On doit aller voir Paradigm On doit aller lui parler Et quand on va lui parler Elle nous dit ça Je vous mets l'audio J'ai besoin de vous maintenant Donc en gros elle nous dit J'ai besoin de vous maintenant Et donc du coup On doit aller à Synapse Station Je vous épargne les détails En gros à Synapse Station On doit trouver les fiches En gros les dossiers Du scientifique Donc en fait pour en apprendre un peu plus Sur où il est la dernière fois On avait su qu'il était Dans un de ses ateliers sous terre Sinon on n'en sait pas plus Donc du coup On trouve tous ces dossiers Et quand on trouve tous les dossiers Du scientifique à Synapse Station On nous dit ça Ces ondes de choc du point zéro C'était un signal de détresse galactique Il faut à tout prix l'empêcher de s'éteindre Donc en fait le Paradigm Elle nous dit qu'en gros Les explosions du point zéro Qu'il y avait Donc en fait Il y avait une explosion du point zéro Quand on avait récupéré le canapé récemment Oui ne me demandez pas Pourquoi on avait récupéré un canapé Et donc du coup En fait ça avait fait une explosion du point zéro Et en fait ces explosions là Le Paradigm Elle nous apprend qu'en fait C'était des signal de détresse intergalactique Des signal de qui ? Enfin des signaux de qui ? Bref du coup après ça On doit récupérer une cassette du scientifique Et quand on la récupère On entend le scientifique Qui nous dit ça Paradigm Si tu écoutes ceci C'est que j'ai disparu Je ne sais pas où il m'a emmené Je ne sais pas si j'en reviendrai J'avais promis de ne plus jamais t'abandonner J'avais promis que libérer le point zéro Se passerait bien Tout est de ma faute Peu importe ce qui m'arrive Je l'aurais mérité J'ai programmé Ami Pour qu'elle s'occupe de toi Et de tous ceux qui restent En espérant qu'il reste quelqu'un Désolé que ça se termine comme ça Donc en gros il nous dit que En fait il parle vraiment comme si c'était la fin de sa vie Comme s'il allait bientôt rendre l'âme Il a dit Voilà j'ai programmé mon robot Pour qu'elle s'occupe Pour qu'elle s'occupe de toi Paradigme Et voilà de l'île Je ne sais pas si je reviendrai Bref il a l'air vraiment d'être dans la merde Vraiment le scientifique a l'air d'être dans la merde Et vraiment il nous parle comme si c'était la fin Bref du coup nous On doit aller parler à Ami Et donc du coup quand on lui parle Elle nous dit ça Désolé J'ai coupé les capteurs externes Pour formater mon nouveau disque dur Du coup je ne trouve plus le paradigme Ce qui est gênant D'ailleurs vous voulez entendre 8000 synonymes de gênant Je les ai tous Sur mon nouveau disque dur Pardon Je me concentre Allons trouver le paradigme En gros là elle nous dit qu'on doit aller trouver le paradigme Le paradigme on lui parlait il y a 2 minutes Il y a 2 minutes paradigme nous parler Voilà Bref donc du coup on doit aller la chercher Et du coup on trouve une cassette par terre Et quand on la récupère Ami le robot du scientifique Elle nous dit ça Et là on apprend qu'il ne reste que nous Le paradigme aussi a disparu mystérieusement Donc il n'y a plus de membres des 7 Il n'y a plus de John Z Il n'y a plus personne Il ne reste que nous Et à la fin Ami elle nous dit Et si on allait se venger Donc là elle tisse directement la saison 4 Puisque la chose qui a enlevé Toutes les personnes qui ont disparu C'est ce fameux Chrome Et beaucoup de gens ne l'ont toujours pas compris Mais ce Chrome là est contrôlé par quelqu'un Parce que en saison 4 c'est confirmé On aura un boss avec ce Chrome Donc en fait celui qui contrôle tout ça Sera un boss en saison 4 Et ça c'est cool Ça veut dire qu'on aura enfin un boss En lien avec quelque chose de l'histoire En jeu Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça Depuis Midas etc Et donc du coup c'est cool On aura peut-être des infos Quand on tuera ce boss pour la première fois Peut-être qu'on aura un dialogue Et qu'il nous expliquera quelque chose Ou quoi Bref on verra Et du coup il me tarde de voir Qui contrôle tout ça Qui a pu vraiment enlever La fondation Le visiteur Le paradigme L'onirisme L'institution L'origine Tout cela avec autant de facilité Il me tarde de voir qui est ce boss Sachant qu'en plus il pourra aussi faire spawn des zombies Des sortes de zombies Chrome Ça peut être intéressant Même si franchement je me hype plus en fait Vraiment j'ai plus envie de me hype pour rien J'attends de voir ce que Fortnite nous réserve Et puis voilà Du coup la famille Je rajoute ces news Ces vidéos Parce que dans cette vidéo c'était pas du tout prévu On a eu deux nouveaux teasers De la saison 4 Enfin c'est des teasers c'est stylé Mais ce que je veux dire c'est que c'est des teasers de choses En fait je pense que Fortnite t'en fait exprès Parce qu'ils savent que ça a leak Donc déjà on a eu ce premier teaser Où en fait on voit la main Une sorte de monstre En fait en gros c'est le Emokit Vous savez c'est le Le Meosclay en fait un peu gothique Donc du coup c'est sa main en fait Donc en fait c'est les mêmes teasers que Paradigme Bientôt il y aura Paradigme aussi Parce que c'était pas officiel C'était pas officiel l'image Et aussi on a eu un teaser Qui montre la main de Spider Gwen Donc Spider Gwen et Emokit C'était les skins qu'on connaissait déjà Qui allaient sortir Donc ça fait plaisir d'avoir des leaks Je vais pas être mauvaise Des teasers Je vais pas être mauvaise langue Mais c'est les skins qu'on connaissait déjà Donc il me tarde moi d'avoir Des skins en fait qu'on ne connait pas Voilà Il me tarde d'avoir des skins qu'on ne connait pas Et aussi Il y a eu des influenceurs Qui ont commencé à recevoir des teasers IRL Donc des boîtes de céréales Moi j'ai pas reçu Parce que bon je vais pas vous expliquer C'est compliqué Mais en fait Fortnite Ils envoient chez mes parents Là il y a personne chez mes parents Même mes parents sont pas chez mes parents Donc en fait il y a personne chez moi Et donc du coup si quelqu'un Bien Bien vient me livrer le colis Bien personne ne pourra le récupérer Donc du coup je sais pas où ça va atterrir Bref En tout cas voilà Moi j'ai pas reçu Je sais pas si j'ai reçu les céréales Chez mes parents Et là moi je suis à mon appartement Qui n'est pas en France Et c'est beaucoup plus compliqué pour Fortnite De m'envoyer des colis ici Donc ils peuvent le faire Mais c'est pas Voilà c'est un peu plus compliqué Voilà Aussi il y a ce mec là Qui va bientôt faire un live Où en fait il va se passer des choses Pendant son live Comme à l'époque moi j'avais fait avec Fortnite Où j'avais fait un live sponsorisé par Fortnite Où il y avait des teasings De la saison 7 à l'intérieur C'était pendant la saison 6 Il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu pour son live Je crois qu'il a eu vendredi Il a dit il a eu vendredi à 15h au Brésil Donc je sais pas c'est quoi l'équivalent en France Mais en tout cas voilà Toutes les news qu'on a eu Donc on a eu deux nouveaux leaks Donc deux nouveaux teasers Pardon je vais y arriver Donc les teasers C'est Emokit Et c'est Spider Gwen Et aussi on a eu les teasers IRL Donc les boîtes de céréales Et aussi on a un mec qui va bientôt live Pour teaser la saison 4 Voilà je vous tiens au courant Dès qu'on a plus d'infos Alors oui je rajoute Une info les gars On a eu un autre teaser L'autre teaser c'est cette main là Et pour moi c'est le seul teaser qui est intéressant Parce que c'est un skin qu'on ne connait pas Alors du coup On a essayé de voir c'était qui comme skin Grâce au surveil etc Et en fait c'est grâce à sa manche Qu'on a vu je sais pas si vous voyez sur l'image Mais en fait grâce à sa manche On voit qu'en fait C'est sûrement ce skin Que je vous montre d'une surveille Donc moi je le trouve pas ouf Mais bon pour moi c'est le seul skin intéressant Parce que c'est le seul qu'on connaissait pas Voilà Donc il a l'air d'avoir un gros lien avec le Chrome Donc c'est peut-être un mec qui est en lien avec le Chrome Mais pas le boss du Chrome on va dire Parce que ce serait un boss dans la saison 4 Donc on verra Mais en tout cas pour moi Voilà c'était le seul intéressant Parce que les autres skins on les connait déjà J'ai vu des gens ont péter un câble Oh c'est incroyable c'est incroyable Alors que Spider-Gwen on le sait depuis longtemps Emokit on le sait depuis longtemps Paradigme on le sait depuis longtemps Enfin j'ai pas compris pourquoi les gens Bon après peut-être c'est parce que Enfin moi j'ai pas Enfin on a rien appris Avec les autres teasers Il y a juste ce teaser Où on apprend qu'il y a un nouveau skin Voilà Donc si on a plus d'infos je vous tiendrai informé Donc abonnez-vous et activez la cloche Bah sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez Merci à tous On se capte pour une prochaine vidéo C'était la nice promotion de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501